Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Nîmes-Niore, c'est un match qui a lieu ce samedi 28 janvier 2023 à 19h pour le compte de la 20ème journée du championnat de France de Ligue 2 et donc c'est un match un peu étrange, c'est à dire que Nîmes c'est le dernier, ils sont 20ème, reçoivent Nîmes le 19ème c'est les deux derniers qui s'affrontent et donc je vais vous donner tout plein d'informations on va voir les classements des deux équipes, on va voir leurs stats, on va voir tous les buteurs des deux équipes on va voir les dix derniers résultats, avec ainsi ça va permettre de voir la forme du moment et on va voir aussi les compos d'équipes possibles, probables, ça ça peut encore évoluer d'ici le début du match d'ici le match, avec les tactiques, mais en tout cas voilà c'est une rencontre donc Nîmes 20ème de Ligue 2 avec 16 points en 19 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 11 défaites, 17 buts pour 28 comptes moins 11 de gols avérages, et il y aurait donc juste devant en 19ème avec 17 points, un point de plus en 19 matchs 4 victoires, 5 nuls, 10 défaites, donc c'est juste une différence d'un match nul, défaite entre les deux 15 buts pour 29 comptes moins 14 de gols avérages, c'est à peu près les mêmes statistiques dans l'ensemble deux équipes qui sont dans la même position et qui se doivent absolument de gagner pour pas être encore plus distancé des premières places non relégables les buteurs des deux équipes, alors côté Nîmes on a quand même le huitième meilleur marqueur du championnat, Chokunte, 7 buts mais 3 pénaltys, donc ça veut dire que 4 buts dans le jeu en 19 matchs, et côté New York on a Butoba qui est 3ème buteur du championnat avec 8 buts dont 4 pénaltys en 18 matchs, beaucoup de pénaltys quand même, allez on va aller voir plus loin, hop les dix derniers matchs, alors les dix derniers matchs ça va pas même quand même de se faire une idée parce que là c'est vrai comme ça de visu, alors Nîmes c'est 3 victoires 2 nulles, 5 défaites, 12 buts pour 12 comptes plus 0 de gols avérages, alors oui ok mais ça cache un peu la montagne que ça parce que surtout ils ont perdu les trois derniers matchs, ils viennent de perdre 3 à Havre chez leader, ils ont perdu 4 à domicile contre Metz le match d'avant et ils avaient perdu à Grenoble en 32e de finale de la coupe de France, ils avaient fait 0 à Annecy et aussi le 26-12 ils avaient perdu à domicile contre Guingans, c'est à dire depuis la reprise après la trêve due à la coupe du monde, ils ont joué deux fois à domicile, ils ont perdu 2-1 contre Guingans et 4-1 contre Metz, voilà c'est pour cibler New York et donc avant dernier, mais avant dernier pourtant sur les dix derniers matchs c'est 4 victoires 4 nulles, seulement 2 défaites, 11 buts pour 7 comptes plus 4 de gols avérages, c'est des stats ça de 7e, 8e place du championnat, voire mieux mais pas des stats d'avant dernier, alors je sais pas il devait être dernier mais ça devait pas aller vraiment, dernier match ils ont perdu 1-0 contre Saint-Été dans le duel justement en bas de classement donc on peut dire qu'ils sont pas non plus, on va dire qu'ils sont pas non plus on va dire dans la pression du duel, c'est pas leur avantage d'avoir perdu contre Saint-Été qui était dernier à la dernière journée parce que là ils jouent à nouveau contre le dernier Kenim, contre Odez ils ont fait 1 partout, ils avaient gagné contre Grandville en 31e de finale de la coupe de France, j'ai pas noté le score du match aussi du 16e de finale de la coupe de France, je me suis arrêté juste au match jusqu'au 16 janvier, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, ils avaient gagné contre Pau, 2 buts à 1, ils avaient fait 3 matchs nuls avant, bon c'était avant la trêve, c'est difficile de se prononcer, c'est une équipe quand même qui arrive à gagner quelques matchs, je pense qu'ils sont un peu mieux on va dire dans l'ensemble, par contre c'est vrai que Nîmes reste sur 2 grosses défaites, donc déjà ils ont fait deux défaites de suite à domicile, ils restent sur 3 défaites de suite dont 2 en championnat avec 3 et 4 buts, voilà ça va être quand même une rencontre où les deux équipes n'ont pas le droit à l'erreur, c'est un match à couteau tendu comme ça, ça va être chaud patate. Alors les compositions d'équipe, côté Nîmes, c'est une composition d'équipe probable parce que d'ici le début du match ça peut changer complètement, pour Nîmes, gardien Maraval, défense Gay, Soum Poulain ou Giga, De Vignet, Burner, milieu de terrain défensif, Ben Raoult, Nguessant, milieu offensif et Elie, Fargas, Pagis, Saïd et attaquante Chokunte. Donc du 4-2-3, pour New York, gardien, Michel, défense, Durivo, Kilama, Passy, Bernard, milieu défensif, Benchama, Zemzemi, milieu offensif Elie, Olaytan, Butoba, Sanya, attaquant, Rocheteau, c'est du 4-2-3, c'est la même tactique, alors les deux sont quasiment avec les mêmes stats, jouent avec la même tactique, sont, je dirais, Nîmes peut-être un peu moins en forme que New York, mais Nîmes joue à domicile, est-ce qu'il va y avoir un match nul dans ce match qui est quand même très décisif pour la suite de la saison, ça peut remonter le moral, il va sortir plusieurs défaites, il doit absolument gagner pour se relancer, New York aussi doit poursuivre sur des derniers matchs qui sont un peu plus positifs, donc ça, ça va être vraiment une rencontre intéressante. En tout cas, voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 28 janvier 2023, 19h pour le match de la 20ème journée du championnat de France de football de Ligue 2, Nîmes le 20ème reçoit New York le 19ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.